C'est un honneur d'être le premier à pouvoir essayer, et en plus à pouvoir en faire une vidéo sur tout, c'est ça en fait, c'est incroyable, oh il régale. Et bien salut toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très 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 particulière, et les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver sur Grand Utopia, mais attention, attention, plein de belles choses les amis, bombardez-moi la barre de pouces bleus, on démarre direct, avant de commencer quoi que ce soit les amis, laissez-moi vous présenter notre camion du jour, je me suis fait un petit plaisir, je mettrai le mode en description directement, ça vient du workshop, en gros c'est le DAF 2021, revisité, donc beaucoup mieux comme ça, avec attention, ça fait un peu mal aux oreilles, bref, avec voilà, tout qui est customisé à l'intérieur, c'est tout mignon, regardez-moi ce GPS, il est grand, il est fat, il est magnifique, bref, voilà ce camion est vraiment cool, donc c'est le DAF 2021 qu'on a déjà sur le jeu, mais qui a été revisité, et on est vraiment très très bien, aujourd'hui on va transporter, on va transporter 20 tonnes d'emballage, destination Badwater, Badwater, mais qu'est-ce que c'est que Badwater les amis, nous sommes sur Grand Utopia, je ne connais pas de Badwater, et bien les amis, laissez-moi vous présenter MyGothopia, les amis, MyGothopia, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est ça, regardez, regardez, vous reconnaissez ? Oh bah voilà, je vous ai un petit peu trop montré déjà, vous reconnaissez Grand Utopia, et juste ici, voici un add-on, un add-on de MyGodness, il a réalisé, alors, vous savez que je vais expliquer le plus simplement possible, le plus rapidement possible, et on va démarrer, on va découvrir évidemment, Grand Utopia, c'est tout ça, à la base, c'est gratuit, c'est une map à échelle 1-1, créée par donc MyGodness, et qui représente, on va dire, de manière fictive, c'est pas la France, mais c'est inspiré de la France. Et bien, ce qu'il a fait maintenant, ce qu'il est en train de faire, tout simplement, il est en train de créer un add-on, et ici, ce n'est pas du tout inspiré de la France, c'est carrément autre chose, c'est un mélange de plusieurs pays, etc., c'est super sympa, je vous mettrai tout en description pour que vous puissiez lire tout ça. Pour le moment, il n'y a que cette route, et en fait, pour le moment, pour faire très très simple, je suis le seul, ou un des premiers, à pouvoir essayer, et c'est juste un honneur, déjà, de 1, c'est un honneur, de pouvoir, déjà, d'avoir la confiance de MyGodness, mais en plus, de pouvoir vous proposer une vidéo dessus, et de pouvoir découvrir ça en avant-première. À la fin, ce sera gratuit, ce sera très grand, évidemment, enfin, ce sera très grand, il y aura plus de routes que ça, ce sera gratuit pour tout le monde, mais ce n'est pas avant l'année prochaine, parce que ça demande du temps, et en fin d'année, vous pourrez avoir accès aux versions alpha, pour ça, par contre, c'est uniquement pour ceux qui le soutiennent sur son Patreon, voilà, tout simplement, comme ça, vous le savez, mais avec grand plaisir, je vous ferai des vidéos dessus, et on va explorer cette route, tout simplement, on va la découvrir, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, c'est ça, ce qui est génial, donc là, on est à la zone portuaire d'Utopia, qu'on connaît, la classique, et on va tout simplement prendre le ferry, et à partir de là, on va découvrir de nouvelles routes, avec ce camion juste incroyable, d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, je vais essayer de mieux expliquer en roulant, parce que là, je voulais vraiment faire l'introduction. Attendez, attendez, bah oui, si je ne mets pas la première, ça ne peut pas marcher. Évidemment, je suis en automatique, comme d'habitude, les amis, hop, on est parti, et ça va être plutôt sympa, encore une fois, n'oubliez pas le pouce bleu, ce n'est pas par là, la sortie. Si ? J'ai le droit de passer par là ? Ça va être embêtant, ça, non ? Ah oui, ça va être embêtant, ça commence déjà très très mal. Attendez, ce n'est pas par là qu'on sort, je me suis fait eu, je me suis fait eu, comment va-t-on faire pour sortir ? Attendez, mais je pense qu'il faut faire le tour, de toute évidence, c'est un sens unique. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout prêt pour... Eh, en vrai, on s'en branle, hein ? Ah, excusez-moi, en vrai, on s'en fout, même dans la vraie vie, on aurait fait ça à ce stade, hein ? Regardez, hop, tu montes tout doucement sur le trottoir. Là, ça passe, là, ça passe aussi. Bon, il y a juste la police ici, mais on s'en fout, on est chez nous. Et puis voilà, tout simplement, là, on s'en fout complet, on a le droit de faire ça. Enfin, on a le droit, tu m'as compris, hein ? Tout le monde se serait permis de le faire. Allez, on est parti, les amis ! Je suis très content et j'ai très très hâte, donc ici, on connaît, à peu près, parce que d'ailleurs, c'est vrai que je ne suis pas allé là souvent, dans cet endroit, donc c'est déjà sympa à voir. Lui, il tourne, lui, il tourne. On peut y aller, lui, il me laisse passer. Merci, motard, c'est gentil. Le port du casque est obligatoire, par contre, hein ? On ne l'oublie pas. Allez, c'est parti ! J'ai à peu près réglé mes problèmes de caméra, là, avec l'éclairage, enfin, c'est une galère. Alors, je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu vos retours sur le dernier épisode sur le DLC Iberia, en pro mode, mais j'espère que vous avez kiffé ma dernière vidéo. Malgré tout, mais c'est vrai que je suis blanc comme un cul avec les softbox, je ne sais pas ce qu'il se passe, là, je suis mal réglé. Là, j'ai à peu près réparé le problème, mais je ne suis pas convaincu encore à 100%, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, donc ça va prendre un petit peu de temps pour tout faire comme je le veux. Ah mince ! Ah ouais ! Ça, c'est les motards, ça ! Ils viennent de nulle part, comme ça, font les ballons ! Allez, tranquillement. Et on est parti. On quitte le port, la zone portuaire. Donc, voilà, on va explorer ça. Donc, en gros, vous l'aurez compris, en théorie, alors, cette vidéo sortira mercredi au moment où je tourne, on est vendredi 19 novembre. Donc, actuellement, au moment où je joue, là, je suis le seul. Et ça, c'est vraiment, mais ça fait trop plaisir. Je suis le seul à avoir accès à cet add-on actuellement, tel qu'il est. Je suis le seul. Alors, évidemment, il y a le créateur, hein, my goodness. C'est logique. Mais à l'heure actuelle, je suis le seul qui va pouvoir y rouler. Et ça fait trop plaisir, parce que du coup, j'ai l'exclusivité. Et puis, voilà, c'est sympa. Il faut que j'aille où, là ? J'aille à gauche. Très bien. C'est ça, hein ? Waouh, ouais, j'ai failli faire une dinguerie. Euh, ok. Et donc, ça, ça fait plaisir. Euh, et, euh, à la fin, ce sera gratuit. Donc, encore une fois, je le répète, ce sera gratuit. Tout comme Grand Utopia, hein, vous pourrez y jouer gratuitement. Hop. Bon, je reste à l'extérieur, on s'en fout. À l'intérieur, pardon. Ce sera gratuit, mais le temps que ça se fasse, eh bien, il y aura les versions alpha. Et les versions alpha, tous ceux qui le soutiennent financièrement, du coup, pourront y avoir accès. Je pense que c'est d'ailleurs la moindre des choses. Enfin, je veux dire, c'est complètement normal qu'ils fassent un accès exclusif à ceux qui le soutiennent financièrement. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, comptez sur moi à chaque fois. Dès qu'il va ajouter des nouvelles choses, etc., je ferai des vidéos sur Grand Utopia et c'est trop bien. Euh, non, sur... Non, non, MyGothopia. MyGothopia, attention. C'est le nom de la donne, du coup. Et en fait, tout simplement, c'est à part de Grand Utopia, tu vois. C'est lié, mais c'est à part. Voilà, donc c'est plutôt stylé. Hop. Allez, on est parti. Direction Melan. Non, direction la zone portuaire, en fait. On va prendre le ferry, j'ai très, très hâte. Je me souviens plus, mais du coup, voilà, c'est inspiré de plusieurs pays, de plusieurs environnements. Et voilà, alors, je pense qu'on va se sentir, un peu sur... Je pense qu'il va y avoir un petit aspect American Truck Simulator. Je sais pas, on va voir. Franchement, je vais même pas me prononcer pour le moment. On va juste kiffer, profiter et explorer. Et puis voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Pour l'occasion, d'ailleurs, j'ai réaugmenté les graphismes du jeu. Donc, je pense que là, juste le temps d'être dans cette zone portuaire, il va y avoir quelques petits frises. Rien de bien méchant, mais je pense qu'il y en aura quelques-uns. On va pas se mentir. J'ai mis les rétroviseurs numériques, bien évidemment. Si déjà, c'est le DAF 2021, autant faire ça en mode moderne. Voilà. Puis on est vraiment pas mal. Mais j'aime beaucoup ce GPS, là, tu vois. Eh, j'ai même pas capté, mais alors, j'ai mis un petit Père Noël, là, parce que forcément, on arrive sur la période, on commence à y arriver. Mais en fait, il bouge. C'est comme la tête de chien, là, tu sais, qui bouge avec les secousses. Ça, c'est génial. C'est génial, ça. Je vous ai pas fait le tour du propriétaire, là, regardez. Attendez, hop. Bah, voilà. Bah, y'a pas grand-chose, en vrai. Y'a pas grand-chose. Si, les petites lunettes de soleil, très important, bien sûr, parce que, bah, y'a du soleil et des nanas, donc forcément, très important, les lunettes. Et alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sors. Très bien. Très bien, très bien. On va y arriver. J'ai très, très hâte. J'ai vraiment très, très hâte. On va prendre le ferry, ça va être juste une dinguerie. Une fois qu'on aura pris le ferry, ça va être juste une dinguerie. Et évidemment, les gars, en commentaire, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez quand on y sera arrivé, si vous trouvez ça... Alors, sachant que c'est même pas une alpha, là, du coup. Qu'on soit juste bien d'accord, là, ce qu'on va voir, ce n'est pas une alpha. Les alphas vont sortir à la fin de l'année, d'accord ? Bon, on arrive à la fin de l'année, remarque. Mais ça va sortir vraiment à la fin de l'année. Et là, j'ai vraiment la version... Comment on peut appeler ça ? On peut même pas appeler ça une... C'est une pré-alpha, en fait. Ouais, c'est une pré-alpha, en fait. Comme dit, vraiment, je suis le seul, actuellement, à l'avoir en l'état comme ça. Donc, clairement, il n'y a qu'une seule route, il me semble. Et d'ailleurs, c'est trop cool, du coup, parce qu'on ne va pas se perdre. Au moins, il y a juste une route à suivre pour cette découverte, ça, ça me plaît. Et comme ça, vous pourrez déjà dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes hypés de ouf. Hop. Yes ! C'était pas par là que je devais aller. Vous inquiétez pas, hein. Si vous avez cru qu'on allait tous retaper... Non, non, t'inquiète. On va faire un demi-tour à la con. Ah, je suis digue. Attendez, c'est pas avant. Ah, bah c'est bon, on peut faire demi-tour, là. Hop. Ah, ouais, ouais, on va pas se retaper, frérot. On va pas tous retaper. En plus, c'est un sens unique. Bah, c'est parfait. Comme ça, on fait chier personne. Tac. Là, on peut aller dans l'herbe. Tac, 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 tac. Eh, il est fait pour, le camion. Il y a personne. Allez, on y va. Nickel. Ni vu, ni connu. On n'a rien vu. Ah, on sait se débrouiller, quand même, un petit peu. On est là pour se débrouiller, parce que sinon, on irait pas bien loin. Ça se trouve, les routes, elles vont être galères, là-bas. Je sais pas, on va voir. On va voir. En tout cas, voilà, on va tout faire pour que ça se passe bien. Et vraiment, je leur dirai à la fin de la vidéo, mais encore une fois, un grand merci, parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je m'en rends compte, mais, bah, my goodness, bah, il gère de ouf. Parce qu'en fait, comme... Il me fait confiance, moi. Je fais confiance, de toute façon, mais me faire confiance comme ça, ça fait trop plaisir. Et c'est un honneur d'être le premier à pouvoir essayer. Et en plus, à pouvoir en faire une vidéo, surtout, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir l'essayer, mais de pouvoir en faire une vidéo. Oh là là. Merci à tous. J'ai cru que je m'étais encore trompé, donc c'est bel et bien là que je dois aller. Franchement, j'ai trop peur de me tromper à chaque fois, là. Flem de faire des demi-tours. Hop. Tac, 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 tac. On est y part, on est y part. Quel bonheur, ce 6 vitesses. Quel bonheur, ce 6 vitesses. Allez, on est arrivé. Alors, on va vraiment explorer de fond en comble, les amis. Je vais être très, très chiant, je pense. Mais... Je pense que vous ne serez pas contre. Je pense que vous ne serez pas contre. Allez. C'est parti, mon kiki. BAM. Direction, direction, direction. Alors, ouh. Ah bah oui, oui. Forcément, il y a les autres endroits habituels. Donc là, direction Liberty Bay. C'est à 42 minutes d'ici. Donc, c'est très, très bon à savoir. On embarque. Liberty Bay. Découverte. Nous sommes arrivés, les amis. Un petit point sur le radar quand même. On va regarder un petit peu. Donc là, en effet, on n'a qu'une seule route. Là, on a des routes secondaires. Eh, les gars. Oh, attendez. C'est une route, ça ? C'est une route qui mène un cul-de-sac. Eh, les gars. Je ne sais pas si j'ai le droit. Mais on essaiera, pourquoi pas ? Eh, on essaiera. On est là. Eh, franchement, il n'y a pas grand-chose à explorer pour le moment. Donc, les gars, autant tout faire. Autant tout faire. Déjà, on va faire la livraison. On va... Attendez, laissez-moi réfléchir. Parce que là, il faut faire demi-tour, ces crétins. On va oublier cette route-là. Par contre, là, on fera le tour. Là, on fera le tour. Donc, je vais juste ajouter un point ici. Voilà, comme ça, on fera le tour. Et on arrivera. Voilà, bah nickel, c'est bon. Allez, c'est parfait. C'est carré. On est carrément à fond. Hop, et on est parti. On est parti, tout simplement. Ah là 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 là. Déjà, on voit le Mont Chiliade. Déjà, il y a une belle montagne, là, devant nous, là. Bien devant la gueule. Attends, doucement, doucement, doucement. Voilà. Tout va bien. Allez, c'est parti. Là, maintenant, on va voir les yeux partout. On va voir les yeux partout. Cet accueil est sympa, déjà. On est dans la montagne. Yo, ri, ora. Hi, hi. Allez, c'est parti. OK. OK, let's go. Des voitures qui attendent, là. Il y avait un petit tako, là. Sympa. Hop. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce virage, frérot ? Voilà. On va éviter de cogner, quand même. Hein ? Ce serait sympa. Bon. On s'arrache. On s'arrache. Ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. OK, on passe déjà sur un premier contrôle. Donc là, on est en Russie. Non, je rigole. J'ai là. OK. Bonjour. Hop. Oh, attendez. Le petit panneau, le petit panneau. Ah bah, MyGotopia, bien sûr. MyGotopia. Bah, attendez, on va déjà faire... On va faire plusieurs screenshots aujourd'hui. On va en profiter, les gars. C'est chill. Aujourd'hui, c'est chill. Donc, on va faire plusieurs screenshots. On va... Regardez, on va faire un premier screenshot, ici. Regardez. Hop. Tac. Bam, bam. Le petit studio photo. Et on va se faire une belle... Miniature. Alors, on verra laquelle sera la miniature de la vidéo. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de faire plusieurs screenshots. Comme ça, on pourra même mettre sur Instagram. Voilà, on pourra mettre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, les gars. Sur Instagram. Alors, hop. On zoome bien sur MyGotopia. Oh, la montagne. Attendez, on peut faire un truc sympa. Voilà. Comme ça, on voit Liberty Bay derrière. La petite inclinaison. La petite, ça tue. Parce que... Vous savez pourquoi ? Parce que ça tue, tout simplement. Et puis voilà. En vrai, je pense que là, c'est pas mal. On va centrer. Tac. Et nous avons notre premier screenshot avec... MyGotopia. MyGotopia, donc, qui fait partie de l'Union Européenne. Mais je pense qu'en vrai, il nous le dit pas, MyGodness. Il nous le dit pas, MyGodness, mais il nous cache quelque chose. Parce qu'en vrai, il est en train... Tu vois, il est en train de créer un nouvel État, finalement. Bon. Grand Utopia, c'est en Europe. Puisque ça représente un peu la France, tu vois. Donc là, je pense qu'il est en train de créer un nouvel État. Et on va rien comprendre, mais dans quelques années, vous allez voir, on va avoir un nouvel État qui va être créé dans le monde. Et ce sera en Europe. Et ça va s'appeler MyGotopia. On va rien comprendre, frérot. Non, peut-être pas. En tout cas, voilà. Et vous savez quoi ? J'ai pensé... Quand j'ai dit cette blague dans ma tête, ça me paraissait très drôle. C'est pas du tout drôle. C'est formidable. J'adore l'humour. J'adore rire. J'adore. Et là, à gauche, on peut aller là pour... Oh là là, il y a un petit... Il y a un petit village, là. On aurait dû aller, mince. C'est pas grave. On va profiter des paysages. Welcome to... Oh, il m'a mis... C'est trop gentil. Merci. Putain, en fait, il l'a vraiment fait à fond juste pour moi, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frérot. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'était la petite surprise supplémentaire que je ne m'y attendais pas. Ah là, c'est toujours flatteur. Les premiers collègues, appel de phare. Salut ! Vas-y, paye ton vent, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Alors là, ça fait penser à quel pays ça a l'air, route comme ça. En fait, tu vois, quand j'ai dit American Truck Simulator, je ne pensais pas si bien dire. Mais ça ne fait pas un peu route américaine ou c'est moi qui suis un peu bête ? Ça fait un peu route américaine. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et je pense que, en fait, toute la route, elle va être comme ça, chill. Et ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Bon, mon camion, il a du mal. Ça a l'air de bien grimper, quand même. On a quand même 20 tonnes, quand même, derrière. N'oublions pas. La police, c'est une police de quel pays, ça ? Je ne sais pas. T'imagines, il va créer une police spéciale, tu sais ? Je ne sais pas. Ça avait l'air d'être une police un peu genre allemande ou un truc comme ça, mais je ne saurais pas dire. On va éviter de dire des conneries. Allez déjà vos premiers avis là Dites moi Parce que j'ai cru qu'on était en live Dites moi en commentaire Vous savez quoi vous allez faire Soit vous faites plusieurs commentaires Ou soit vous Vous commencez à écrire un commentaire Et vous publiez à la fin Ou alors vous le modifiez Comme vous voulez Mais voilà donnez vos premiers avis Voilà regardez Putain les petites maisons et tout C'est trop sympa Donnez vos premières impressions Et puis à la fin vous donnerez vos impressions finales enfin finales, finales de cette pré-alpha bien sûr ok et là on va tourner à droite c'est écrit quoi là high restriction ok c'est dangereux ici ou quoi alors ah c'est un détour pour les camions bad water ok en fait c'est un détour pour les camions qui, bah pour les camions en fait ok attendez bah alors laissez moi vérifier un truc laissez moi vérifier un truc ah oui non on aurait pu passer par là oui d'accord bon de toute façon on s'en fout ça revient complètement au même c'est là-haut qu'on va faire le tour, ouais ça revient complètement au même on s'en fiche un peu, ok c'est cool la petite balançoire eh franchement on se croirait pas dans une pub on se croirait pas dans une pub on dirait pas volvic bah oui mais si forcément volvic c'est de la montagne non mais c'est bon laisse tomber le mec il découvre que l'eau ça vient de la montagne tu sais non non mais bien sûr c'est vrai que c'est un mélange de plusieurs paysages ça me fait penser à plusieurs choses à la fois bah oui carrément maintenant il y a de la neige et tout là-haut non mais attendez clarion river la rivière de clarion bien évidemment pour les anglophones incroyable on a dit qu'on ferait plusieurs screenshots donc on va en faire ne vous inquiétez pas de toute façon je pense que j'en ferais en off aussi parce qu'en vrai là je suis en train de dire on va faire plein de screenshots mais on va arriver à la fin j'aurais même pas fait de screenshot je me connais donc je pense que je vais en faire en off et puis même pour vous je pense que c'est mieux comme ça wow oh il y a une moissonneuse non je sais pas comment ça s'appelle bref un tracteur quoi qui travaille qui travaille dans les champs je suis allé un peu vite je suis allé un peu vite c'est pas grave le stop on l'a pas vu excuse moi monsieur limitation 100 km heure ah vous voyez il prépare quelque chose my goodness il va créer un état je vous le dis lui il préfère les routes allemandes non c'est faux en plus parce qu'en Allemagne c'est pas vrai les gens ils disent en Allemagne non mais c'est vrai en plus ça m'énerve ça par contre les gens ils disent en Allemagne y'a pas d'imitation de vitesse c'est beaucoup mieux et en plus y'a moins d'accidents la vérité c'est qu'il y a une autoroute qui a pas d'imitation de vitesse c'est tout quoi enfin grossièrement parce que en vrai les gens ils disent ça mais ils sont jamais allés en Allemagne ils vont juste sur l'autobahn c'est tout parce que en réalité en Allemagne ils sont beaucoup plus sévères qu'en France enfin j'espère que vous le savez quoi moi je suis allé en Allemagne j'habite à côté je suis frontalier donc je veux pas qu'un parisien m'explique comment ça fonctionne en Allemagne je connais mieux le fonctionnement de l'Allemagne qu'un parisien par exemple mais ce que je veux dire c'est qu'en Allemagne tu passes et puis c'est pareil d'ailleurs alors tu vois je vais pas parler pour la Belgique parce que je ne sais pas je suis juste allé dans une région de la Belgique donc je ne peux rien dire mais l'Allemagne je la connais à peu près de fond en comble très bizarre dit comme ça mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont beaucoup plus sévères donc en Allemagne un coup t'as une route elle est limitée à 60 un coup elle passe à 80 un coup elle passe à 70 un coup elle passe à 50 un coup elle passe à 90 un coup elle passe à 40 si t'as raté un panneau t'es mort les radars il y en a tous les 2 mètres quand tu vas te sais genre je tout te garde tous les trucs comme ça la police t'en as tous les 3 mètres ah oui parce que tous les 2 mètres il y a des radars il n'y a pas besoin de plus donc tous les 3 mètres t'as la police eye non mais je vous jure ça fait peur ici c'est limité à 100 km heure c'est un truc de ouf t'imagines là 100 km heure sur les virages à moins que j'ai raté un panneau c'est possible bon dans tous les cas pour camion c'est 90 ouah le petit lac oh là là c'est beau venez attends freine 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 hop et puis évidemment le petit screenshot parce que là clairement ça fait plaisir oh là là oh oui non mais là frérot on va changer tac là c'est magnifique alors j'aime bien faire comme ça aussi tac tac on monte le fov comme ça ouais voilà en plus même pas besoin de changer la météo très joli très joli oh la petite maison sur le côté tu vois là on se croirait en France bah oui on se croirait dans la montagne enfin il y a plusieurs il y a plusieurs pays je sais plus exactement mais voilà il y a plusieurs plusieurs univers qui sont un petit peu assemblés et comme il l'a dit il a laissé libre en fait à son imagination il s'est fait plaisir il s'est fait plaisir alors là on va faire gaffe parce que je le sens pas du tout j'aime pas trop ce genre d'endroit je vais pas vous mentir qu'est-ce que je voulais dire encore je suis sûr que je voulais dire un truc oui bah du coup je mettrai tout en description les gars tous les renseignements donc le site de Grand Utopia le lien qui en parle le trailer etc et comme ça vous en saurez davantage évidemment même si j'ai bon espoir d'avoir d'îles essentielles là par contre on se croirait en Haute-Savoie là là vraiment on se croirait en Haute-Savoie quoi c'est un truc de ouf en fait là je retourne en vacances c'est trop bien c'est trop bien j'ai envie d'aller pique-niquer là au bord de l'eau alors on peut passer à gauche si on veut ah bah non oui oui alors à gauche c'était là où j'aurais dû aller mais là on va exprès faire le tour on fait un détour donc pour bah et tant mieux du coup comme ça ça va nous permettre un petit peu d'explorer un maximum clavons-nous là ok donc là la limitation de vitesse est réduite plein de motards évidemment tu m'étonnes oh là attends doucement 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 évidemment alors c'est quoi comme police du coup c'était écrit non mais frère me rentre pas dedans non plus oui bon c'est de ma faute pardon c'est de ma faute c'était la police aille du coup c'est bien la police allemande je crois trop sympa et alors là on a un pont mais je ne peux pas le traverser j'ai le seum oh euh non alors là là tu t'es enflammé frérot bien sûr que si on peut le traverser attends attends non c'est ça le détour en fait ah ah ouais d'accord le détour c'est pour aller dans les bois et tout bah oui c'est une boiserie non 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 on va pas faire ça on va on va certainement pas faire ça c'est bon derrière ils se sont arrêtés de toute façon on peut manœuvrer sans problème non non on va pas faire ça pas avec ce camion pas avec cette configuration ça va pas aller ça non 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 surtout pas non laisse moi m'insérer par contre merci frérot ah ouais non non je me suis enflammé bon bah c'est pas grave tant mieux attends je lui dis merci ah oui non mais on a bien fait de passer par là en fait mais c'est magnifique ah ouais oh wow mais attendez mais c'est incroyable mais il s'est régalé là mais il s'est régalé ah ouais alors comment je pourrais faire le screen en vrai comme ça oh c'est magnifique c'est magnifique oh la 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 je voulais changer la métaux pour tricher mais ça change rien c'est incroyable c'est incroyable oh il régale oh il régale ah ouais bah c'est les chutes d'une Niagara ou quoi trop stylé je retire ce que j'ai dit tout à l'heure que je voulais faire un pique-nique au bord de l'eau je veux m'installer là sur un rocher ah ouais trop stylé ah là on peut acheter un garage là vous l'avez vu on pourra acheter un garage ici dans le futur ça c'est cool très très bon à savoir bad water eh ouais bah ouais non on va être sur l'eau et tout attendez moi je sens qu'il y a un il va y avoir un bodos je pense qu'il va y avoir un bodos bad water viewpoint next left prochaine à gauche non prochaine sortie t'as vu ? eh je suis quand même bon en anglais euh bah attendez j'ai envie qu'on aille voir à droite quand même on doit aller à gauche mais j'aimerais aller voir à droite moi le point de vue prochaine sortie prochaine sortie c'est ici hein je pense hein je vais me mettre dans une sauce bah oui c'est là hop on s'en fout du client on a le temps waouh en fait je suis même pas sur une route je sais même pas si j'ai le droit d'être là ça se trouve je suis même pas censé montrer ça je suis en train de spoil un truc de ouf attendez mais je vais juste quand même faire un petit tour là je vais aller à non je peux pas aller à droite je vais aller jusqu'au bout tu m'en veux pas my godness vraiment hein j'évite de trop spoil on va juste aller au bout pour voir parce que là de toute façon je suis dans une rue pavillonnaire what oh la 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 enfin dans une rue pavillonnaire je sais pas si ça se dit comme ça bref je suis dans des lotissements j'ai rien à foutre là j'ai clairement rien à foutre là et il est pas du tout là le point de vue il m'a menti là il m'a menti et je vais faire comment pour faire demi-tour ? bah je vais suivre la route j'ai pas le choix bon bah très sympa les maisons par contre franchement il fait bon vivre ici malgré qu'il y a un camion qui passe je vivrai bien par ici moi bon bah on va sortir on va sortir bah là on ira à gauche et on va faire du gauche-gauche du coup trop stylé bah vraiment les gars dites moi en commentaire ce que vous en pensez j'ai un problème d'anticipation moi dites ce que vous en pensez franchement c'est ultra ultra propre ultra propre waouh ok là on est vraiment très très bien euh eh tiens ici on se faisait un petit screenshot encore allez les gars ça me fera des screenshots en moins en off mais j'en ferai en off et je mettrai tout ça sur instagram les gars euh il est beau mon daf quand même il est très très beau mon daf hop on va se mettre comme oh magnifique bam magnifique tout est magnifique de toute façon sur Grand Utopia sur MyGotopia enfin du coup tu m'as compris allez c'est parti c'est parti de rien du tout c'est parti de rien du tout enfin il va falloir faire des chocs à piquer par contre il faut y aller là maintenant on a pas peur allez on y va waouh il y a une route et tout j'ai envie d'aller tout droit bah de toute façon c'est ce qu'on va faire on va rejoindre la route mais regardez j'ai envie d'aller tout droit là bas là oh ça va être incroyable les gars non mais vraiment par contre t'es sérieux toi mais quoi comment ça bah de toute façon je pouvais rien faire même si je m'arrêtais il me rentrait dedans hé les routes elles vont être incroyables mon pote les routes elles vont être incroyables par contre il faut que j'enlève le GPS parce que sinon je vais faire des conneries voilà les routes elles vont être incroyables regardez moi ce qui nous attend devant nous c'est incroyable c'est insane bah de toute façon on va aller tout droit là voilà et là on va aller à gauche mais waouh c'est incroyable oh la 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 j'ai tellement envie d'aller tout droit les gars on va pas le faire évidemment incroyable incroyable merci monsieur et là nous avons un DAF très bien un DAF et euh Patreon Familianco mais non mais quel boss quel boss et bien voilà voilà attention parce que là ça m'a l'air d'être des sauvages ça m'a l'air d'être des sauvages par ici ok c'est où qu'il faut rentrer ok c'est après j'ai cru que j'avais foiré comme d'hab c'est ici GNT je suis sûr qu'il y a plein de références et tout enfin après je vois peut-être des références partout mais j'ai l'impression que GNT ça veut dire quelque chose genre comme TNT mais G pour de grands tutopias peut-être que je cherche loin je sais pas peut-être que GNT existe pour de vrai j'en ai pas la moindre idée en tout cas en tout cas voilà offre de traction hein mais non mais attends mais j'ai non non mais non mais en fait mais non mais en fait j'ai une livraison à finir là euh ah oui non mais attendez mais non mais je suis con aussi je pense que comme le fait que ce soit une pas une vraie alpha bah je pense que ça compte pas j'imagine bah oui non mais attendez les gars vous allez pas me prendre pour un bouffon quand même attendez c'est quoi ces histoires là non je pense que ça compte pas c'est normal hein je pense que c'est normal les gars je viens de penser à un truc aucun rapport tellement de belles choses qui arrivent sur la chaîne alors il faut juste que mes éclairages soient mieux pour que j'ai une tête de beau gosse parce que là ça va pas mais il y a tellement de beaux projets qui arrivent j'y ai pensé là parce que en m'éloignant du micro en tournant la tête vous m'entendiez moi bientôt bientôt il y aura plus de problèmes là vous voyez ça là bientôt il y aura plus de problèmes voilà vous voyez très bien ce que je veux dire euh bah j'ai fini du coup la mission ah ouais regardez c'est super posé c'est buggé en fait regardez c'est super posé il y a le point d'interrogation et il y a le drapeau de course aussi donc je peux pas je peux pas la terminer mais c'est pas grave c'est pas grave là pour une fois c'est pas de ma faute hé venez on improvise venez on improvise une une manoeuvre genre on va improviser une manoeuvre oh ouais comme ça je me fais pardonner pour le dernier épisode bah attends ça commence mal genre euh attendez alors l'avantage c'est que du coup je me mets où je veux et ça c'est cool du coup je peux faire genre tout est prévu alors attendez parce que ça par contre c'est pas prévu par exemple bah si voilà et bah voilà et bah regardez hop regardez bien ça va aller très très vite voilà j'ai réussi ma manoeuvre bon bah voilà bon en tout cas j'ai pas abandonné de toute façon comme dit c'était vraiment la fin mais en tout cas et je suis trop content alors le camion j'en suis trop content bien sûr je le mettrai en en description évidemment parce que l'auteur il a aussi géré l'auteur par contre je suis désolé je ne sais plus le nom ah mince j'avais pas vu cette remorque mais ils sont cons aussi pourquoi ils ont enlevé le tracteur devant mec la mauvaise foi la map par contre vraiment incroyable oh oh là là poula allez on regarde pas trop on en regarde pas trop on en regarde pas trop on regarde pas trop on regarde pas trop j'espère que vous avez kiffé encore une fois un grand merci à my godness vraiment pour ta confiance merci voilà de me privilégier de privilégier ma communauté surtout et franchement c'est juste incroyable j'ai trop trop hâte que non pas que ça finisse parce que c'est pas près d'être fini pour le moment mais en tout cas que ça continue que les alphas sortent que les nouvelles routes soient dispo etc j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte il y a plein de belles choses qui arrivent là et je suis carrément je suis trop content parce qu'en plus je disais que forcément Grand Utopia qu'on arrêtait la série parce que du coup j'ai à peu près fait j'avais à peu près fait le tour mais que quand il y a des mises à jour j'y retournerai il a pas fallu attendre il y avait pas besoin de parler de chinois c'est reparti quoi donc ça ça fait trop plaisir merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous l'avez kiffé si c'est le cas évidemment n'oubliez pas le pouce bleu donner un maximum de force à MyGodness en commentaire dire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sous la neige dorénavant sur ProMod attention hein c'était M.Colon plein de bisous ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501